Bonjour les amis et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons faire un commentaire sur un exercice qui a été donné en contrôle de mathématiques au lycée d'excellence de Google, pour la classe de Terminal S1. Très bien. Donc, dans cet exercice, on va parler de trigonométrie, du théorème de l'inégalité des équations infinies, de continuité et de dérivabilité. Dans la première question, on nous demande de montrer que pour tout x dans cet intervalle, alors on a sinus x qui est plus petit ou égal à x qui lui-même est plus petit ou égal à tangente de x. Donc, pour faire cette démonstration, on va la faire en deux temps. Nous allons donc montrer que sinus x est plus petit ou égal à x. Pour cela, nous allons considérer la fonction qui a x associé, sinus x moins x. On va faire une étude des variations de sinus x moins x. Pour cela, on va dériver. Vous allez voir que cette dérivée est négative. Et par conséquent, sinus x moins x est une fonction qui est décroissante. Et en zéro, cette fonction vaut zéro. En pi sur deux, elle vaut un moins pi sur deux, qui est une quantité négative. Donc, on voit bien que quel que soit x dans cet intervalle, donc dans zéro pi sur deux, sinus x moins x est une quantité qui est négative. Par conséquent, sinus x est plus petit ou égal à x. Donc, ce qui montre la première partie de notre inégalité. On va faire la même chose pour montrer que tangente de x est plus grand ou égal à x pour les x qui sont dans zéro pi sur deux. Pour cela, je considère la fonction qui a x associé, tangente de x moins x. Donc, on va faire une étude des variations. Vous allez faire la dérivée, voir que la dérivée est positive. Par conséquent, ma fonction tangente de x moins x est une fonction qui est croissante. En zéro, elle vaut zéro. Et en pi sur deux, sa limite vaut plus infini. Donc, ce qui prouve que pour tous les réels qui sont entre zéro et pi sur deux, tangente de x moins x est une quantité positive. Par conséquent, tangente de x est plus grand ou égal à x. Donc, ce qui montre cette deuxième inégalité. Par conséquent, on a, quel que soit x appartenant à zéro pi sur deux, sinus de x est plus petit ou égal à x qui lui-même est plus petit ou égal à tangente de x. Ce qui termine. Donc, la première question. Alors, on a une sous-question. On nous demande d'en déduire le sens de variation de la fonction f qui a x associé sinus de x sur x. Donc, on remarque que cette fonction f est définie sur zéro exclue pi sur deux. En zéro, la limite de cette quantité-là vaut un. En pi sur deux, elle vaut un divisé par pi sur deux, c'est-à-dire deux sur pi. Très bien. Donc, ça, c'est ce qui concerne les limites. On va remarquer que cette fonction f est dérivable sur zéro plus sur deux. En tout cas, pour le moment, la dérivabilité en zéro fera l'objet de la quatrième question ici. Donc, on dit qu'elle est dérivable sur zéro plus sur deux. Et par conséquent, on peut calculer la dérivée de f. Donc, on détermine la dérivée. Donc, f' de x est égal à x cos de x moins sinus de x divisé par x au carré. Il faut étudier le signe de la dérivée. Donc, on voit ici que le dénominateur est un carré, donc il est positif. Et donc, le signe de f' va dépendre du numérateur. Le numérateur, c'est du x cos de x moins sinus de x. On avait un encadrement de x à la première question, donc pour tous les x qui sont là. Donc, je vais reprendre cet encadrement en disant que sinus x est plus petit à la x qui est plus petit à la tangente de x. Je peux multiplier partout par cos de x vu que cos de x est positif pour les x qui sont dans 0 plus sur 2. Donc, j'aurai sinus x cos de x qui est plus petit à la x cos de x qui lui-même est plus petit à la tangente de x cos de x. Donc, ce qui me fait sinus de x cos de x plus petit à la x cos de x plus petit à la sinus sinus de x. Donc, j'enlève sinus x partout et là, je vais avoir sinus x facteur de cos de x moins 1 qui lui-même est plus petit à la x cos de x moins sinus x qui est plus petit à la 0. Donc, j'ai cette quantité, c'est-à-dire le numérateur de ma fonction délivrée, qui est une quantité négative pour tous les x entre 0 et puis sur 2. Donc, je peux en dire du coup, quel que soit x appartenant à 0 puis sur 2, que f prime de x est négative. Par conséquent, f est une fonction qui est décroissante. Voilà, pour ce qui est des variations de cette fonction. Passons maintenant à la deuxième question. Dans cette question, on nous donne deux réelles a et b, telles que 0 plus petit à la a, qui lui-même est plus petit à la b, qui est strictement plus petit que y sur 2. Je pense que là, on pourrait mettre tout simplement strictement plus petit que b. On va travailler comme ça. Et dans tous les cas, si a égale à b, cette inégalité-là reste vraie. Donc, on va considérer que a est strictement plus petit que b. Très bien. Et pour montrer cette inégalité, en tout cas cette double inégalité, on va utiliser ce qu'on appelle le théorème de l'inégalité des accroissements finis. Donc, on va faire un petit rappel de ce théorème. Donc, le théorème nous dit quoi ? Si on a une fonction f, qui est une fonction dérivable sur un intervalle ouvert, tel que ce qu'on a ici, donc 0 pi sur 2, on va travailler sur 0 pi sur 2 ouvert. Alors, si je prends a et b, deux réelles de cet intervalle, telles que a soit strictement plus petit que b, et s'il existe des nombres réelles, grand m et petit m, tels que pour tout x dans a et b fermé, m plus petit ou égal à f prime de x, qui lui-même est plus petit que la grand m. Alors, le théorème nous dit qu'on a automatiquement petit m multiplié par b moins a, et plus petit ou égal à f de b moins f de a, qui lui-même est plus petit ou égal à grand m fois f de b, fois facteur de b moins a. Donc, notre objectif va être de déterminer la fonction f, de voir si c'est une fonction dérivable sur l'intervalle ouvert k, de prendre deux réelles quelconques a et b, telles que a soit strictement plus petit que b, et de montrer qu'on peut trouver des réelles petit m et grand m, telles que pour tout x dans cet intervalle, la dérivée de notre fonction, qu'on aura déterminée ici, va être comprise entre petit m et grand m. Et si on a toutes ces hypothèses, alors on peut dire que m multiplié par b moins a est plus petit ou égal à f de b moins f de a, qui lui-même est plus petit que grand m, facteur de b moins a. Très bien, maintenant, que faire pour déterminer notre fonction f ? Alors, on regarde juste les deux inégalités, on va faire un petit rapprochement. Là, j'ai tangente de b moins tangente de a, et là, j'ai f de b moins f de a. On peut donc aisément déviner que notre fonction, notre petit f ici, va être la fonction qui a x associé tangente de x. Et le b moins a, on le retrouve ici. Ici, notre petit terme va être 1 sur cos carré de a, et le grand terme va être 1 sur cos carré de b. Voilà, donc la première chose à vérifier, c'est est-ce que la fonction qui a x associé tangente de x est une fonction qui est dérivable sur 0 puis sur 2 ? Donc ça, c'est la première chose à vérifier. La deuxième chose, c'est que, est-ce que si je me donne a et b dans 0 puis sur 2, avec a strictement plus petit que b, est-ce que j'ai quelque soit x appartenant à a, b, ok, j'ai tangente prime de x, qui est plus petit, et là, 1 sur cos carré de b, qui lui-même est plus petit que 1 sur cos carré de a. Est-ce que j'ai cette double inégalité-là pour toute x dans a et b, avec a et b, choisi dans l'intervalle 0 puis sur 2 ? Si je réponds à ces deux questions-là, alors je peux dire que j'ai cette inégalité-là en utilisant le théorème de l'inégalité des accroçements finis. Donc on va essayer de répondre à la première question. Donc la fonction qui a x associé tangente de x est une fonction qui est parfaitement dérivable sur 0 puis sur 2. Donc ça, c'est une question de cours qu'il faut connaître. Très bien. La deuxième question, on va faire la dérivée. Donc je dis soit x dans l'intervalle 0 puis sur 2. Et donc la tangente prime de x est égale à 1 sur cos carré de x. Donc ça, je vous laisse faire les calculs. Ce n'est pas très compliqué. Et là, je me donne soit a et b appartenant à 0 puis sur 2 avec a, c'est exactement plus petit que b. Donc soit x appartenant à l'intervalle a, b. Alors, je sais que la fonction qui a x associé cos carré de x est une fonction qui est décroissante sur 0 puis sur 2. Donc ça, je vous laisse faire les détails. Par conséquent, si j'ai a plus petit ou égal à x qui lui est plus petit ou égal à b, alors j'ai cos carré de b qui est plus petit ou égal à cos carré de x qui lui est plus petit ou égal à cos carré de a. Par conséquent, si je prends les inverses, attention, ici, tout est positif. strictement d'ailleurs. Donc j'ai 1 sur cos carré de a qui est plus petit ou égal à 1 sur cos carré de x qui est plus petit ou égal à 1 sur cos carré de b. Donc j'ai quoi ? J'ai 1 sur cos carré de a qui est plus petit ou égal à tangente prime de x qui lui est plus petit ou égal à 1 sur cos carré de b. Donc là, j'ai une double inégalité. en plus de ça, j'ai que la fonction tangente est une fonction qui est derrière sur mon intervalle que j'aurais choisi. Donc, automatiquement, je peux conclure que b sur, b moins a sur cos carré de a est plus petit à la tangente de b qui est plus petit à la tangente de b moins tangente de a plus petit à la b moins a sur cos carré de b. Donc, ce n'est pas très compliqué. Il fallait juste savoir appliquer le terme de l'inégalité des accrocements finis que j'ai rappelé ici. Très bien. Donc, ici, on demande d'en déduire que pour tout x dans cet intervalle, on a x qui est plus petit à la tangente de x plus petit à la x sur cos carré de x. Là aussi, ce n'est pas très compliqué. Il suffit juste de prendre a et b appropriés. Donc là, je vais prendre a est égal à 0. Ok. Je vais prendre x quelconque entre 0 et pi sur 2. Et donc, là, je peux appliquer le résultat que je viens de montrer. Donc, ici, un point à b est égal à x et a égale à 0. Donc là, je fais entre parenthèses x appartient à l'intervalle 0 puis sur 2. Donc, je peux appliquer le résultat en disant que x sur cos carré de 0 est plus petit à égale à tangente de x moins tangente de 0 qui est plus petit à égale à x sur cos carré de x. Et donc, là, j'ai x qui est plus petit à égale à tangente de x qui est plus petit à égale à x sur cos carré de x. Ce qui montre cette première double inégalité. Et pour montrer celle-ci, ce n'est pas très compliqué. On peut utiliser cette double inégalité juste de cette partie-là pour montrer cette partie-là. Tangente, je l'appelle que c'est sinus sur cosinus. Et là, comme j'ai cosinus ici au dénominateur et la cosinus au carré au dénominateur, je peux multiplier l'inégalité par cosinus. Ça ne va pas changer le sens de l'inégalité vu qu'on est sur 0 plus sur 2 et que cosinus de x est positif. Très bien. Donc, on nous demande d'en déduire, de déduire à des questions précédentes que pour tout x dans cet intervalle, on a cette double inégalité. Là aussi, ce n'est pas compliqué. Il suffit juste de prendre cette double inégalité-là, de multiplier partout par cosinus de x et de diviser par x et on aura ce résultat-là. Attention, il faut enlever x de 0 de cet intervalle. Très bien. Donc là, on va passer directement à la quatrième question où on nous demande de montrer que le prolongement par continuité de la fonction qui est associée à ce sinus de x sur x en 0 est dérivable en 0 et de calculer son nombre de lignes. Très bien. Donc, le prolongement en continu, c'est quoi ? On voit que la fonction qui est associée sinus de x divisé par x n'est pas définie en 0. Donc, elle définit 0 en plus sur 2. Par contre, la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, on l'a calculée dans la première question, je crois, est égale à 1. Donc, on peut définir notre fonction f tilde définie de 0 en plus sur 2 par sinus x sur x, donc pour les x d'entre 0 et plus sur 2, et par 1 lorsque x est égale à 0. Donc, c'est ce qu'on appelle le prolongement par continuité. Et là, on voit que on avait une fonction qui n'était pas définie en 0 et on se retrouve avec une fonction qui non seulement est définie en 0, mais est continue en 0. Mais ce qu'on doit montrer ici, c'est de montrer en plus de la continuité, on a la dérivabilité en 0. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait ? On va évaluer sinus de x moins x moins, donc 1, divisé par x moins 0. Donc, c'est f tilde de x moins f tilde de 0 divisé par x, x moins 0. C'est un dit thème associé. Donc, on va évaluer la limite lorsque x tend vers 0 de cette quantité-là. OK ? Très bien. Donc, cette quantité-là, sinus x divisé par x moins x divisé, le tout divisé par x est égale à sinus x moins x le tout divisé par x x au carré. Donc, en 0, sinus x divisé par 0, 0 et 0. Et là, on a une forme indéterminée. Il faut lever cette indétermination pour pouvoir calculer la limite en 0. D'ailleurs, c'est pourquoi on est passé par cette double inégalité-là qui va beaucoup nous aider à calculer cette limite-là. Très bien. Ici, on a un encadrement de sinus x sur x. Donc, on va enlever partout 1 et diviser x. Donc, là, on y va. Donc, je dis que cos de x est plus petit ou égale à sinus x sur x qui lui est plus petit ou égale à 1 sur cos de x. Donc, vous prenez les précautions avant de diviser par x. Essayez d'être sûr que x n'est pas nul. Donc, là, le x, on le prend entre 0 et puis sur 2. De toute façon, on va faire la limite. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Donc, je dis que cos de x est plus petit ou égale à sinus x sur x qui lui est plus petit ou égale à 1 sur cos de x. Donc, je vais enlever 1. Donc, ça me fait sinus x sur x moins 1. Plus petit ou égale à 1 sur cos de x moins 1. Et là, cos de x moins 1. Et là, je vais diviser partout par x. Donc, là, j'aurai x. x. Et là, je divise par x. Et j'aurai ici 1 moins cos de x divisé par x cos de x. Et là, j'aurai cos de x moins 1 divisé par x. Donc, je continue. Là, cos de x moins 1 divisé par x. Et là, j'aurai du 1 moins, en tout cas, moins ici, cos de x là moins 1 divisé par x multiplié par 1 sur cos de x. Très bien. Là, on voit que 1 sur cos de x est une quantité qui va tendre vers 1 lorsque x tend vers 0. Et il va me rester juste cette partie-là, le cos de x moins 1 sur x. Cos de x moins 1 sur x, on voit que la fonction qui a x associé cos de x est une fonction dérivable en 0. Par conséquent, cos de x moins 1 c'est cos de x moins cos de 0 sur x moins 0. Comme la fonction qui a x associé cos de x est dérivable en 0, donc ceci va me faire sinus, cos prime de 0 qui est égal à moins sinus de 0 qui est égal à qui est égal à 0. Donc, cette même limite, on va la retrouver ici à gauche, ce qui me fait que j'aurais à gauche, si par passage au limite de 0 ici, plus petit à la limite de sinus x sur x moins 1 le tout sur x qui est plus petit égal à 0. par conséquent, cette limite qui est au milieu est égale à 0. Donc, on a prouvé que l'im, lorsqu'x t'invite 0 de f tilde de x moins f tilde de 0 divisé par x moins 0 est égal à 0 qui est une quantité finie, un nombre réel. on en déduit que le prolongement par continuité de cette fonction qui est associé à x sur x est non seulement dérivable en 0 mais le nombre dérivé est égal à 0. Donc, on a f t'invite 0 est égal à 0. Voilà ce qui termine les commentaires de cet exercice. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour les commentaires de l'exercice numéro 3. Merci.